Dans les titres, aujourd'hui, il a été question du financement des solutions face au changement climatique. A cet effet, la création d'un fonds privé de 30 milliards de dollars américains a été annoncé. C'était à l'ouverture du sommet des dirigeants mondiaux de la 28e conférence des Nations unies sur le climat. Envoyé spécial à Dubaï, Salima Tandaou et Idrissa Traoré. Après le discours introductif du président des Émirats arabes unis, les acteurs de la lutte contre le changement climatique ont assisté à un véritable balai des chefs d'État et d'institutions internationales. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré, je cite, « Le sort de l'humanité est en jeu ». Tout comme lui, les dirigeants ont tous mis l'accent sur l'urgence de l'action climatique. Les uns et les autres ont souligné dans leur discours qu'il est temps et urge aujourd'hui que l'humanité tourne la page des énergies fossiles et que nous puissions opérationnaliser ce qu'on appelle la transition écologique, la transition énergétique. Un appel a été lancé aux industriels, aux hommes d'affaires, d'amorcer la transition vers les énergies renouvelables car il y va de la survie et de l'avenir de l'humanité. L'ambition de maintenir l'augmentation de la température globale à 1,5, elle est encore possible. Mais si nous n'agissons pas maintenant, cette ambition ne pourra plus être respectée et ça sera très dommageable pour l'humanité entière. La COP28 est la première conférence des partis sur le climat à avoir une journée consacrée à l'agriculture, l'alimentation et l'eau. Cela intéresse beaucoup le continent africain qui a des défis à relever dans ces secteurs. Il a été mis l'accent surtout sur l'assistance que les organisations ou les pays doivent apporter à l'agriculture familiale. Et là, ça concerne encore l'Afrique, ça concerne nos cultivateurs dans nos villages réculés. Tout le monde a été inanime qu'il faut mobiliser aujourd'hui les énergies, il faut mobiliser les ressources, non seulement en termes de ressources financières, mais en termes de renforcement des capacités et en termes surtout de rehausser le niveau technologique à la disposition de ces agriculteurs pour qu'ils puissent non seulement rehausser leur production, leur productivité, mais qu'ils puissent faire une agriculture qui protège leur environnement. En plus de ces annonces et engagements, les Émirats Arabes Unis, pays organisateurs de la COP28, ont notifié la création d'un fonds privé d'une valeur de 30 milliards de dollars pour financer les actions de lutte contre le changement climatique.